Quand on va dans l'Ouest Américain, c'est clairement pour ces paysages légendaires, mais qu'on connaît bien souvent par cœur, même avant de les avoir vus en vrai. Et évidemment, c'est aussi quelques parcs nationaux mythiques. Mais pour commencer ce périple dans le nord de la Californie, on va s'attarder quelques jours sur San Francisco. Et on attaque tout de suite avec Chinatown, un quartier qui a été imaginé il y a bientôt 100 ans, dans les années 20. Avec un total de 100 000 habitants, Chinatown est ce qu'on appelle une ville dans la ville. En dehors de l'Asie, c'est même la plus grande communauté chinoise au monde. Un univers très particulier, d'ailleurs certains grands réalisateurs ne s'y sont pas trompés. Ross Ali, une petite ruelle en plein Chinatown, autrefois célèbre pour ses maisons closes, est apparue dans deux films cultes, Karate Kid 2, et Indiana Jones et le Temple Maudit. Et on reste dans l'univers du cinéma. Un des cafés les plus typiques des années 50 à San Francisco, c'est le Café Trieste. Pour la petite anecdote, c'est ici même que Francis Ford Coppola a écrit le scénario du parrain. S'il vous plaît. Et pour avoir la vue à 360 degrés sur la ville, c'est à Coyt Tower qu'il faut aller. Et à l'intérieur, vous trouverez de très nombreuses fresques sur les travailleurs des années 30. Cette tour de 64 mètres de haut surplombe le quartier de Telegraph Hill, et la vue est juste dingue. Un panorama sur Alcatraz, le Golden Gate Bridge, le Bay Bridge, les différents quais, Chinatown, la Transamerica Pyramide, enfin bref, la liste est très longue. Et pour les fans de Robin Williams, c'est juste impossible de ne pas passer devant la maison de Madame Dutfair. Vous la trouverez au 2640 Steiner Street. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un autre endroit à ne pas rater à San Francisco, c'est le Golden Gate Park, le troisième plus grand parc des Etats-Unis, bien plus grand que Central Park à New York. Au total, c'est 402 hectares de verdure en plein San Francisco. Et pour terminer votre journée au calme, c'est au bout de Golden Gate Park que ça se passe, à Ocean Beach, une longue plage bordant l'océan, et clairement le paradis des surfers. Et si vous y allez le soir, c'est l'occasion de faire quelques rencontres autour d'un feu sur la plage. Est-ce que vous saviez que la marine américaine prévoyait de peindre le Golden Gate Bridge en jaune rayé de noir ? Vous imaginez un petit peu le désastre ? Bon, heureusement, ce sont les architectes Gertrude et Irving Murrow, ainsi que l'ingénieur Joseph B. Strauss qui ont eu le dernier mot. Il est quand même mieux comme ça, non ? Alors, je vous le dis tout de suite, si vous venez à Frisco sans essayer au moins une fois les Cable Car, euh... ouais, là on peut dire que vous avez clairement raté votre visite. Au total, il y a trois lignes de Cable Car. Un petit conseil pour éviter la foule, privilégiez California Street qui passe en plein Chinatown. San Francisco n'est certainement pas la première ville à laquelle on pense quand on parle des Etats-Unis, mais quand même, c'est une ville unique en son genre, très colorée, vivante, dans une ambiance très cool, et où les gens sont super abordables. Elle mérite largement qu'on s'y attarde au minimum deux ou trois jours. Je vous quitte sur quelques images d'autres lieux à ne pas rater dans la ville, et n'oubliez pas ce bon vieux dicton, quitte à voyager, autant choisir une destination qui a de la gueule. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501